Elle est un visage connu à Ganawage. Je savais que tu allais gagner, lance un résident à Ghassanahawai Skydeer pendant notre entrevue. À 41 ans, elle devient la première femme à occuper le poste de grande chef de la communauté monroque. C'était émouvant, dit-elle, de la soirée d'élections qui s'est tenue samedi. Son collègue Mike Deleuze dit qu'elle a été émouvant. Mike Deleuze, lui-même grand chef de 2004 à 2015, salue son arrivée au pouvoir. La communauté a envoyé le message qu'elle est prête pour du changement. Ghassanahawai Skydeer a de l'expérience fait-il valoir. Elle s'implique au sein du conseil Mohawk depuis 2009. Elle succède à Joe Norton, décédée en août dernier, tête dirigeante de Ganawage pendant près de 30 ans. La nouvelle grande chef a grandi ici maintenant. Elle a quitté le nid familial pour jouer au football professionnel en Floride au début des années 2000. Elle a d'ailleurs obtenu un baccalauréat en psychologie aux États-Unis avant de revenir à la maison. Parmi ses priorités, elle souhaite unir la communauté et apaiser la douleur causée par la découverte de restes d'enfants sur les terrains d'anciens pensionnats autochtones. Déjà, elle aura brisé le plafond de verre et de plus d'une façon. Elle est aussi membre de la communauté LGBTQ+, la première à devenir grande chef. Ce qui est important, dit-elle, ce n'est pas son sexe ni avec qui elle est mariée, mais plutôt sa contribution à sa communauté. Ici Sébastien Desrosiers, Radio-Canada, Ganawage. Sous-titrage Société Radio-Canada,